Leclerc dragué par Wolf. Mon objectif est de gagner avec Ferrari, ensuite on verra. Leclerc chez Mercedes ? Bah écoutez, moi je vous dis, pourquoi pas ? Bon, ça serait qu'une fois qu'Hamilton serait à la retraite, je pense, évidemment. Ils vont pas virer Hamilton ou Russell, ils vont rester comme ça jusqu'à ce qu'Hamilton parte à la retraite. Alors, que retiendra Leclerc de 2022 ? Le fait que nous soyons redevenus compétitifs. Les deux années précédentes étaient super frustrantes, on se battait pour des positions qui n'étaient pas super excitantes. Ça fait vraiment plaisir d'être de nouveau dans la bataille pour les premières places. Lorsqu'il est apparu Claire que Verstappen fulait vers le titre, Leclerc n'a-t-il pas tenté de se démotiver ? J'ai toujours la motivation, je voulais qu'on essaie de s'améliorer dans tous ces domaines. Après, dans certains moments, surtout dans l'instant, lorsque ça ne marche pas, les émotions ressortent. Ça peut être de la frustration, de l'énervement, mais à la fin, toutes ces émotions, je les ai utilisées comme un carburant à ma motivation. Quel fut le moment le plus douloureux de l'année ? Pour lui. C'est pas facile, Monaco restera sûrement le plus douloureux, encore un grand prix à la maison qui ne s'est pas bien passé. Surtout qu'on avait fait le plus dur avec le début de course sous la pluie. Mais en faisant les mauvais choix, on a perdu la victoire. Leclerc ne devrait-il pas aussi hausser le ton à Maranello, remettre en cause des stratégies ? Pfff, franchement, on a l'impression que chez Ferrari, si tu hausses le ton, tu te fais virer facilement. Je pense clairement qu'il y a une très mauvaise interprétation de l'extérieur, les gens ne se rendent pas compte du tout, du peu d'informations qu'on a dans la monoplastie. En tant que pilote pour gagner le championnat, c'est pas en prenant les décisions de la voiture, en ayant 5% des infos, que possèdent les stratèges que j'y arriverais. Mais en récupérant les informations de la murette. C'est comme ça qu'on gagne. La meilleure approche est que nous soyons tous sur la même longueur d'onde pour prendre les bonnes décisions. Ensemble. Pour être meilleur dimanche. Le dimanche. Verstappen est le roi chez Red Bull. Leclerc aimerait-il avoir un traitement similaire chez Ferrari ? Personnellement, ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler. Je préfère me concentrer sur ce que je peux contrôler. Et c'est mon pilotage, ce sont des choses que je fais en interne si j'en ressens le besoin. Ouais mais Sainz, c'est pas un Barrichello, quoi. Je veux dire, ça le ferait pas qu'on le mette en P2. Sainz, il se rebellerait, je pense. Il a plus de caractère qu'un Eddie Irvine ou un Rebels Barrichello, quoi. L'an prochain, Leclerc pourrait bien avoir un nouveau directeur d'écurie en la personne de Frédéric Vasseur ? Moi, je dis oui. Leclerc réagit à ces rumeurs. Pour l'instant, ça reste des rumeurs. En effet, il y en a toujours. J'ai fait rayer encore plus. J'ai appris à ne pas trop penser à ces rumeurs et ne pas les commenter, surtout en ce moment. Quant à son propre avenir, Wolf a déjà dit que s'il était libre fin 2024, il serait ravi de s'intéresser à Leclerc. Ouais, alors encore une fois, ça dépend combien de temps on re-signe Hamilton. Si on re-signe deux ans, c'est-à-dire 2024 et 2025 inclus, il pourra pas s'intéresser à Charles. Le Monégas n'y pense pas trop, mais ne ferme pas non plus définitivement la porte. 2024, c'est quand même dans longtemps. Il reste encore un petit peu de temps chez Ferrari. Cette équipe a toujours été mon rêve. Mon objectif pour l'instant, c'est de gagner avec Ferrari. Ensuite, on verra. Je suis très content chez Ferrari, j'ai envie de gagner avec eux. Ouais, mais je pense qu'il fera pas sa carrière chez Ferrari, honnêtement. Quel âge il a, lui, déjà ? Alors, Monsieur Leclerc, 25 ans, ça va, franchement. 25 ans, quoi. Il lui reste clairement au moins 12 ans de carrière. En peut-être 10 ans, s'il s'arrête tôt comme Vettel, mais ça reste énorme. Donc, Mercedes, il a le temps d'y penser, ou même d'autres écuries. Donc, ouais, effectivement, les contrats des pilotes Ferrari se terminent fin 2024. Donc, on verra ça. Ça va être intéressant. Il y aura peut-être des débuts de tractation dès l'année prochaine, d'ailleurs. Pour signer ou pas. Donc, ouais. A voir, évidemment, combien de temps Hamilton re-signera chez Mercedes aussi. Et voilà. Je vous laisse commenter. Est-ce que vous pensez que Leclerc pourrait aller chez Mercedes à court, moyen terme ? Plutôt moyen terme, du coup. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada